Olivier, c'est peut-être la première mi-temps, quel motif de satisfaction pour cette rencontre ? On avait peut-être un Brest un peu plus conforme à celui qu'on peut imaginer dans un mois et même si vous n'avez pas toujours eu le ballon, vous avez été efficace. Ce qu'on voulait, c'est d'abord être discipliné. L'entame de la première mi-temps est quand même un petit peu frileux, mais après on a pris le ballon, on a commencé à jouer, c'était intéressant. Après, sur la deuxième mi-temps, il y a eu des choses aussi intéressantes, il y a eu une certaine discipline. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de jeunes joueurs qui font leur apprentissage, donc ce n'est pas toujours évident. Je pense qu'il y a eu quelques frottes là-dessus, mais ça reste un match intéressant. Ça nous permet aussi de voir qu'un match c'est fragile, qu'on mène 2-0 et qu'on a un pénitiatif, il n'y a rien de fait, donc ça aussi ça m'arrange bien parce que derrière on peut corriger. Je pense que sur des matchs comme ça, il faut savoir aussi bien analyser les erreurs. Il faut faire des erreurs pour les analyser. Il y a cette efficacité en première période qui vous permet de prendre deux buts d'avance. Oui, il y a beaucoup de temps. Des fois, ça ne joue à pas grand-chose, c'est pour déclencher quelque chose derrière. Puis après, il y a eu quelques actions, notamment en profondeur, qui m'ont bien plu. Je pense qu'on peut encore améliorer cette idée de pouvoir conserver le ballon, on ne peut plus le garder, le faire circuler un peu plus vite. C'est normal aussi, on sort d'une semaine quand même assez intense. Je suis vraiment satisfait quand même de la discipline de l'ensemble du groupe. Début sur phase arrêtée l'année dernière, il y en avait eu assez peu, finalement pour le Stade Brestoil en première période. Vous avez été efficace, pas que sur le but ? Oui, en fait, quand les coups de pied arrêtés sont bien tirés, ça donne quand même des occasions derrière. Donc effectivement, ça peut être un avantage cette année où il faudra peut-être enfoncer le coup, travailler un peu plus. Parce que c'est des phases de jeu intéressantes. On parle du secteur offensif, mais derrière, en première mi-temps, ça a aussi été plutôt convaincant, la paire Mbok-Chardonnay ? Oui, surtout que Yanga n'est pas habitué à jouer à ce poste-là. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Oui, oui, effectivement, des bonnes choses de ce côté-là. Après, une ou deux relances, on a encore à travailler là-dessus. Mais sur des garçons qui ne sont pas trop habitués à jouer ensemble, c'est correct. C'est pour ça que dans l'ensemble, je suis satisfait, parce qu'en fait, il y a cet état d'esprit qui se dégage et quand il y a ça derrière, on peut avancer. Est-ce que tu te... Oui, en fait, on travaille avec nos attaquants sur une variété de jeux. Donc sur la profondeur, aujourd'hui, c'est intéressant. On a des joueurs qui vont vite, qui sont puissants. Il faut aussi en profiter. On va arriver aussi à surprendre. Donc on ne peut pas faire que du jeu court. Du jeu long, c'est important aussi. Il faut qu'on soit dans la variété pour arriver à surprendre notre monde. Effectivement. Sur le partage de temps de jeu, vous connaissiez-vous qu'on est certain d'être trop jeune, d'avoir un peu plus réduit ? Oui, oui, oui. Là, on avait décidé aussi de partager le temps de jeu parce qu'on a trouvé que la semaine avait été assez lourde et que certains avaient besoin de souffler. Je ne sais pas ce qu'il y a des garçons qui pouvaient largement faire au plus. Certains qui sont plus en jambes. Mais on a préféré assurer. On ne voulait pas de blessés non plus. Ce n'est pas du tout le moment. On a besoin d'être tous là, tous présents. Donc la priorité est pour faire tourner. C'est pour ça que j'ai pris des jeunes joueurs. Effectivement, sur les matchs qui vont arriver, ça va être un petit peu différent. Concernant Fèvre et Oneran, comment vous jouez le rapport ? Je trouve qu'ils s'insèrent assez rapidement dans l'équipe. Déjà, au niveau de l'ambiance, ils sont déjà dedans. Après, sur le terrain aussi. Ça nous donne... Franck Conora, on sait qu'un garçon qui va vite, on peut développer autre chose chez lui aussi sur son placement. Il faut qu'il soit encore plus efficace. On a commencé déjà là-dessus. Et puis après, pour Romain Fèvre, je pense que c'est un garçon qui peut jouer à plusieurs postes. Et qui va être précieux. On l'a vu sur le deuxième but de Cardona. C'est lui qui récupère le ballon assez bas et qui relance. Donc je pense qu'on a deux joueurs qui sont des atouts assez intéressants pour le futur. Sur le mercatouille, il y a un joueur qui est prévu à l'Ancien Brest, le portugais, le portugais, le portugais, le portugais, le portugais, le portugais, le portugais. Je ne te confirme pas parce que tu sais comme moi que des fois, on a des surprises. Ce n'est pas signé. Moi, je ne confirme rien du tout. C'est un joueur qui nous intéresse, c'est-à-dire le noyau de poisson. Mais aujourd'hui, c'est un joueur qui est intéressant. On a étudié depuis plusieurs semaines. On ne savait pas si on pouvait s'en approcher. A priori, on commence à s'approcher assez sérieusement. Là, actuellement, il y a Brest ? Il y a Brest ? Je ne suis pas au courant. J'étais ici à Lorient. Qu'est-ce que t'intéresses dans son profil ? C'est un garçon qui peut jouer des deux côtés sur ce profil. Qui, éventuellement, peut dépanner dans l'axe. C'est un joueur polyvalent. Ça reste toujours quelque chose d'intéressant pour moi. C'est un profil aussi joueur et qui travaille beaucoup dans la percussion. et qui a le dribble facile. Ça peut déclencher pas mal de choses aussi. Ça peut venir nous aider. Ce n'est pas un joueur dont on a le profil actuellement. Ça peut vraiment nous aider. Merci. Merci. Allez, bon retour.